... Très heureuse et très honorée d'être là. J'ai trouvé des clients que je n'ai pas l'habitude de rencontrer. Des collectionneurs étrangers, des collectionneurs français, des restaurants gastronomiques. J'ai trouvé bien mon compte. J'ai vu beaucoup de personnes vraiment intéressantes qui étaient très intéressées par mon travail parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. En fait, entre les commandes, les projets et les ventes directes, c'est vraiment un salon qui est très complet. Et le particulier et le professionnel. Et c'est quelque chose qui est vraiment super haut de gamme. On est très contents du salon. On a revu des clients et des contacts d'il y a deux ans, comme aussi beaucoup de nouveaux contacts. On me repérera, c'est sûr. Pour ma part, le visite d'Aura était très bien. J'ai eu beaucoup de contacts, déjà des rendez-vous derrière. Donc voilà, moi, pour ma part, je suis très contente. Des très bons contacts. À nous de bosser maintenant et de transformer l'essai. Énormément de contacts quand même. D'architectes, de décorateurs, de maisons de haute couture, y compris des particuliers. Écoutez, le salon s'est remarquablement bien passé. Je suis extrêmement satisfaite. J'ai fait beaucoup de ventes aussi et des projets à la queue. Absolument extraordinaire ce qui s'est passé avec le Chili. Tout le monde l'a bien reçu. Et on remercie beaucoup Atelier des Arts de nous avoir élus pour être un pays d'honneur. On est très heureux du mélange professionnel et particulier. On a vraiment pu s'adresser aux deux publics. Et ce mélange-là, il est très riche. C'est très agréable, en plus d'être efficace. Je suis ravi d'être là. C'est toujours un moment fort de la vie de mon atelier, d'être présent à Révélation. Et je crois que c'est le lieu par excellence pour montrer cette production. Ravie des rencontres aussi que j'ai pu faire sur le salon. Et puis des commandes engrangées. Il y a vraiment des gens très intéressants. Des galeries, des décorateurs. On a eu des gens très divers. Beaucoup de professionnels qui viennent voir comment on fait des choses. Beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Le public a une vraie soif d'apprendre et de comprendre les arts du métier, justement. Et je pense que c'est le but du salon aussi. Donc on explique beaucoup les techniques. On explique beaucoup le travail des artistes. Et pour le coup, ici, on partage bien. Suite de notre participation en 2015, là, nous avons voulu présenter les artisans de Saga, de la région du sud du Japon. Et nous avons été très touchés, encore une fois, par un public qui comprend la valeur des choses. On a vraiment joué le jeu de la Révélation. Donc toutes ces œuvres ont été faites pour cette occasion. C'est un public averti. C'est des gens qui apprécient beaucoup, en fait, les beaux objets. Et j'ai vendu des pièces. J'ai bien vendu. Donc je suis content. C'est la troisième édition à laquelle je participe. Et c'est toujours avec un grand plaisir. Parce qu'il y a un très beau visitorat qui vient au Grand Palais. Donc c'est un grand rendez-vous pour les métiers d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada